Salut, c'est Thibaut de WebAvalanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aider à créer des formulaires magnifiques et capturer un maximum d'informations auprès de votre audience, vos prospects, vos visiteurs, etc. L'idée, c'est de créer avec taille forme des beaux formulaires, des quiz, un max de potentiel pour capturer ces informations et transformer ces informations en data pour le marketing ou potentiellement même créer un formulaire avec, à la fin, un système de vente parce que taille forme permet de faire ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent Google Form. Google Form, ça fait le taf parce que c'est gratuit, mais on ne va pas se cacher, ce n'est pas très joli et c'est quand même très limité en termes de fonctionnalités. Aujourd'hui, avec taille forme, vous pouvez gratuitement créer des formulaires magnifiques, vraiment top, qui vous permettent de capturer un max d'infos et aider ces personnes, ces visiteurs à répondre à toutes les questions que vous aimeriez leur poser. Parce que c'est ça aussi la problématique de certains questionnaires, de formulaires, de quiz, c'est que la personne s'arrête en plein milieu. Plus le formulaire sera interactif et intéressant et sympa et design et fluide, plus la personne répondra à l'entièreté de ce formulaire et plus vous aurez de la data pour l'utiliser et vendre vos produits, vos services et donc vos offres. Donc voilà, aujourd'hui, petit tuto sur comment utiliser Taille Form. C'est parti, let's go ! Ok, donc nous voilà sur le site Taille Form et on va pouvoir, je voulais juste vous montrer, comparer un Taille Form, donc un formulaire Taille Form et le formulaire Google. Dans une précédente vidéo, j'avais fait un petit formulaire Google pour le fun, pour l'intégrer sur un site internet. Si vous n'avez pas vu, je peux mettre le lien dans la description, évidemment. Donc vous avez vu, bon, c'est pas très design, on a l'impression d'être sous Windows 95, ça fait pas rêver. Et donc là, sous Taille Form, par exemple, je vais prendre celui-là, ça va ressembler à ça. Donc voilà, ça c'est un vrai beau formulaire sympa qu'on peut créer avec Taille Form. Donc vous voyez bien la différence, c'est flagrant. Google Taille Form, certes, c'est gratuit, ça fait le travail, mais aujourd'hui, si vous voulez des choses plus sympas, plus smooth, plus performantes aussi, Taille Form, ça va être l'outil qu'il vous faut. L'avantage aussi avec Taille Form, c'est les intégrations. On peut intégrer Slack, Zapier, Google Sheet et plein d'autres outils, dont par exemple les outils de paiement Stripe. Ce qui fait qu'une personne peut répondre à des questions et à la fin, vous lui demandez de payer une facture, le bilan qu'elle a passé, ou le service que vous proposez, etc. Donc c'est ça aujourd'hui la force de Taille Form, c'est la beauté, le design, mais surtout les fonctionnalités et les intégrations d'autres applications qu'on peut mettre en place pour finalement faire des formulaires ultra performants. Ok ? Donc je vous laisse créer un compte et je vais vous faire le tour du propriétaire, je vais vous faire le tour de Taille Form et on va créer notre premier formulaire avec Taille Form. Lorsque vous avez créé votre compte et vous êtes connecté, donc vous avez créé un compte gratuit évidemment pour commencer, on peut donc créer trois Taille Form et avoir 100 réponses ce mois-ci gratuitement. Donc évidemment en fait, si on crée plus de trois Taille Form et avoir plus de 100 réponses dans le mois sur ces trois Taille Form, il va falloir passer sur un compte Taille Form Premium, donc payant. Je vais vous montrer, voilà, on a les solutions payantes. Donc 30€ par mois, 30€ par mois, 70€ par mois, donc Essential Professional Premium. On va avoir 1000 réponses par mois, 3 Logic Jump par Taille Form, donc les Logic Jump, ça va être des choses qui disent si le visiteur clique sur A, l'emmener à la question 3, alors qu'on était à la question 1, ce genre de choses. Des Custom Thank You Screen, à la fin des pages Custom pour dire merci, on peut intégrer déjà pas mal d'outils. et lorsqu'on va sur le Professionnel, on peut personnaliser et cacher des paramètres, intégrer le Facebook Pixel, Tag Manager, etc. Et quand vous allez sur le Premium, vous avez 10 000 réponses par mois, on a quasiment l'espace illimité et on a tout, on est limité. Mais si vous avez besoin de faire un petit formulaire et capturer de l'information, la solution gratuite, évidemment, peut tout à fait convenir. Donc là, c'est marrant, ils nous embarquent directement, pourquoi tu peux prendre un truc payant ? Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter un truc payant ? Bah voilà, en fait, ils utilisent leur propre outil pour nous vendre leur outil à eux. Donc, je ne suis pas encore prêt à m'engager avec vous, les gars, tout simplement. Donc, on va cliquer sur OK. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc voilà, ça, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est un Typeform, tout simplement. OK, donc on est sur notre panneau, notre dashboard, notre tableau de bord. On peut avoir plusieurs Workspace. En fait, je ne sais pas, admettons que vous avez plusieurs clients, vous travaillez pour eux, vous leur mettez en place plusieurs espaces de travail, ou vous-même, vous avez plusieurs business, comme je pourrais avoir moi, par exemple. On peut très bien rajouter le Workbase, NoLegs, MyLogos, WebAvalanche, ce genre de choses, enfin, tous les business que je pourrais avoir. OK ? Donc, on peut upgrade, on peut changer nos informations perso, évidemment. Et là, on voit, aujourd'hui, qu'on peut utiliser trois, on peut créer, pardon, trois Typeforms et avoir 100 réponses dans le mois. OK ? Automatiquement, il nous propose de voir les nouvelles fonctionnalités. Bon, on ne va pas voir ça tout de suite. Et on va donc créer notre premier Typeform. Donc, on va rajouter un Workspace. Je vais l'appeler WebAvalanche. Voilà, je crée. Et ici, je vais créer mon premier Typeform. Donc, voilà, vous pouvez créer autant de Workspace que vous le souhaitez. Ça pourrait, alors, je parlais de business tout à l'heure, mais ça peut être aussi, par exemple, vous avez une grosse structure. Ça peut être pour le marketing, la com, l'analytics, la finance. Voilà, vous pouvez créer autant de Workspace que vous le souhaitez. Donc, je vais créer le premier Typeform. Ici, et avant, voilà, si vous voulez rajouter un pote à vous, ou à un salarié, ou une personne qui travaille avec vous, vous pouvez très bien le rajouter ici. Il se fera juste d'upgrader le plan pour qu'il se connecte, sinon vous lui passez vos identifiants et vos mots de passe. Ça marche aussi. Enfin bref, après, c'est très limité. Donc, on va créer un nouveau Typeform. OK. On va reprendre le même exemple. J'ai, par exemple, un site internet avec une sorte de Airbnb, donc Bed & Breakfast, et j'aimerais avoir l'avis de mes clients suite au séjour qu'ils ont passé chez moi. OK ? Donc, si je fais, par exemple, hôtel. Et c'est ça qui va être cool avec Typeform. C'est que vous avez pas mal de templates pour ne pas partir de zéro et d'avoir quelque chose de propre et de sympa déjà fait, en fait. Ça vous fait gagner du temps aussi, derrière. Donc là, il ne veut pas. Si je fais en anglais, maybe, hôtel. Bed & Breakfast. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir des feedbacks. Donc je vais cliquer sur Feedback. Tant pis. Et je vais prendre, par exemple, celui-là. Tac. Donc dans celui-là, il y a 21 questions. Et pour répondre aux 21 questions, il y a 1 à 3 minutes. OK. Non, ça ne me convient pas du tout. C'est trop de questions. Je vais revenir en arrière. Donc, Feedback. Encore une fois. Et je vais prendre... Hop. Celui-là. 17 questions. Admettons, c'est ça qu'il me faut. OK. Donc là, on n'a pas le truc payant. On ne peut pas utiliser de Logic Jam, Unlimited Question et Thank You Screen. Donc, on va quand même utiliser ce Typeform. Et c'est parti pour la création du formulaire. Donc, Website, Formulaire, Suite, Séjour, Bed and Breakfast, par exemple. Là, nous, ce qu'on veut, c'est une sorte de quiz, ou plutôt un Research Survey. Continue. Et on va cliquer sur Nom. Donc, voilà, en gros, à quoi ressemble le Typeform. Donc là, on va être dans la construction du Typeform. OK. Comme d'habitude, un petit tour du propriétaire de Typeform, là, par exemple. Donc, ici, vous avez toutes vos questions. Donc, en gros, questions ou étapes du formulaire. Donc là, on en a 15, 16, 17 avec la page de bienvenue. Donc, Welcome Screen, WS. Et, en gros, Goodbye, à la fin. Merci beaucoup. Et l'idée, c'est que je vous présente un peu l'ensemble de l'outil. OK. Donc, à gauche, les étapes et les questions. On peut en créer une ici. Je vais vous le montrer ensuite, évidemment. Le design. Si on veut changer le thème, changer... Voilà, on n'aime pas trop le design. On peut très bien... Hop. Je peux changer d'autre chose. Hop. Voilà. Par exemple, je préfère bleu. Ouais, c'est badass comme ça. C'est stylé. OK. Donc, admettons noir. Voilà. Bon, là, ça ne va pas du tout avec l'écriture bleue. Mais ça, c'était plutôt cool. Voilà, par exemple. Donc, vous pouvez changer la galerie. Et les logic jumps. Donc ça, on va voir plus tard aussi. Là, on peut connecter à d'autres outils. Donc là, je pourrais intégrer justement à Excel, Stripe pour les paiements, ce genre de choses. Je reviens en arrière. Je reclique sur le Typeform. On peut partager et on peut voir les résultats, le nombre de personnes qui ont répondu, les statistiques, finalement, la data des réponses données par vos utilisateurs ou vos visiteurs, etc. OK ? On peut voir ce que ça donne en live. Parce que là, en fait, on est évidemment sur le builder, le constructeur du formulaire. On peut très bien voir ce que ça donne sur desktop, donc sur ordinateur ou sur mobile. Voilà. Donc ça donne toujours un truc plutôt très sympa. Voilà. On peut publier une fois qu'il est fait. Et en gros, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous montrer dans les questions. Donc là, vous pouvez tout changer, en fait. Vous avez vu, si je peux très bien, par exemple, modifier le Welcome Screen. Voilà. On peut le mettre Start, on peut le mettre Commencer. Voilà. Hop. Ça peut calculer automatiquement à peu près le temps de, combien de temps il faut pour répondre à l'entièreté du Typeform. Voilà. Et si je veux le Layout, je peux très bien changer de typologie. Voilà. Tac. Hop. Hop. Mettre une image. Hop. Vous avez vu ? Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Donc je vais garder celui-là. Je trouve pas mal. Et on peut très bien changer, ici, l'image avec une image, par exemple, d'hôtel. OK. Donc l'image, ici, ne me convient pas. Parce que l'idée, c'est d'avoir un retour sur un hôtel. Là, on parle de site internet. J'aimais bien le design, donc je vais garder ce design. Mais par contre, j'aimerais bien changer le média. Donc ici, je vais pouvoir cliquer sur Edit. Tout simplement. Hop. Media Selection. Donc soit, en gros, je charge moi-même mes images. Ou en fait, par défaut, et c'est ça encore une fois, la force de Typeform, c'est qu'il nous propose des images déjà intégrées. Donc si je fais hôtel. Donc évidemment, prenez vos images à vous. Si vous faites un retour, là, c'est l'exemple d'un hôtel. Et que vous prenez des images d'un autre hôtel, ou d'un autre Airbnb, ou d'un Better Breakfast, ça ne va pas trop le faire. Donc, continue. OK. Et je vais mettre Save. Donc, voilà, c'est pas ouf, parce que là, l'image n'est pas transparente, etc. Mais vous avez compris, si vous voulez modifier l'image, ça se trouve ici, Edit, Media Selection. Après, vous choisissez ce qui vous intéresse. OK ? Si je refais hôtel, je peux en très bien, en trouver une autre. Hop, voilà, par exemple. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez changer les images, ce genre de choses, etc. Et là, je pourrais très bien demander à ce que l'image soit... Qu'il prenne l'ensemble de la page. Donc là, ça peut être pas mal. OK ? On peut un peu rendre dark le fond pour laisser ressortir le texte. Et voilà. Donc, avant de terminer la page d'accueil, peut-être changer le texte, parce que c'est en anglais. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, vous pouvez taper ce que vous voulez. Bonjour. Merci pour votre séjour. Et on peut mettre une description. Nous avons... Évidemment, hop. D'avoir votre avis sur notre bed and breakfast. Et voilà. Donc là, on a personnalisé. Donc, on a changé, vous avez vu, le fond avec l'image. On a mis un truc un peu plus dark pour que le texte ressort. On a changé le texte ici. On a changé la description. Et au lieu d'avoir start, on a changé le bouton commencer. Donc voilà. Là, c'est bien terminé. Là, le welcome screen, le WS ici, est bien fait et bien terminé. OK. Maintenant, je vais vous montrer les types de questions qu'on peut avoir. Donc, ici, c'est une question où, en gros, la personne va pouvoir rentrer du texte. D'accord ? Ici, la personne va pouvoir rentrer, enfin, cliquer sur, par exemple, là, nice to meet you. Donc là, ça va mettre le nom de la personne. Et ça va nous donner une échelle de 1 à 5 entre terrible et fantastique, ce que la personne pense, par exemple, de l'hôtel. Donc là, on pourrait changer. Donc là, on parle de site internet, parce que le template que j'ai pris, c'est un site internet. Mais l'idée, ça serait la même chose, genre, pour dire, est-ce que vous avez bien dormi entre 1 et 5 ? Est-ce que c'était bruyant entre 1 et 5 ? Et donc, à la fin, vous avez une note, et ça vous permet de savoir si la personne est heureuse d'avoir passé un séjour chez vous ou non. OK. Donc, encore du texte. Là, on peut avoir un choix, par exemple. Par exemple, est-ce que vous avez facilement trouvé l'accès à l'hôtel ? Super facile. J'ai galéré. J'ai rien compris, etc. Là, on peut demander un de détail. Pareil. Donc voilà, on peut aussi faire avec des étoiles comment vous noteriez, par exemple, l'ensemble de votre séjour dans notre bed and breakfast. Sachant que 1, c'est terrible, et 5, c'est top. Voilà. On peut mettre ce genre de choses. Ça, on l'a déjà vu. Ça aussi. Là, on peut mettre plus loin. On peut vraiment... Est-ce que vous recommanderiez ce bed and breakfast à vos amis ? Pas du tout. Beaucoup. Donc voilà, après, réponse de texte, etc. Donc, pas mal de façons de poser des questions, de récupérer de l'information. On a déjà vu. Et là, c'est que le début du Typeform. Si on fait plus, vous pouvez voir, vous pouvez faire multiple choice, phone number. Donc, évidemment, si on demande le phone number, si la personne rentre du texte, ça ne fonctionnera pas. On peut demander un texte court, un long texte. On peut demander un témoignage aussi. Ça peut être super intéressant. Est-ce que vous aimeriez témoigner sur le séjour que vous avez passé ? Et après, vous pouvez le réutiliser pour votre site internet, par exemple. Ça, c'est top. On peut choisir des images. Et la personne peut choisir entre les images. Par exemple, nous allons construire une nouvelle piscine. Quel est le design que vous préférez lors de votre prochain séjour ? C'est une idée comme ça. Du ranking. Oui ou non ? Juste une option. Est-ce que vous avez aimé le séjour ? Oui ou non ? Demander l'email. Donc, évidemment, la personne, si elle ne rentre pas un email, ça ne fonctionne pas. On peut demander l'opinion de la personne. On peut demander le rating. On l'a vu. Et on peut faire une matrix. Et la personne peut cliquer sur un nombre d'images, par exemple. On peut demander une date. On peut demander des chiffres. Voilà. Il y a vraiment... On peut demander un paiement. On peut envoyer vers un site internet, etc. Vous avez vu, vous pouvez faire énormément de choses avec Typeform. Et ça a vraiment un design très sympa, je trouve. Mille fois plus beau que n'importe quelle Google Form qu'on pourrait utiliser. Voilà. Donc, on a notre page d'accueil. Et là, en gros, on va devoir changer. J'aimerais bien lui demander, c'est quoi ton prénom, par exemple ? Donc, déjà, c'est obligatoire. Required. Et là, on n'a plus qu'à changer la question directement. En fait, on tape. Et votre prénom. Tac. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la première question. Si je veux, je peux dupliquer pour demander ici, quel est votre nom. Tout simplement. Voilà. Et donc là, on va faire un truc super cool. C'est ravi de vous revoir. Et là, en fait, ça va reprendre le prénom. Donc, la réponse de la question 1. Quel est votre prénom ? Vous vous demandez, mais comment on fait pour avoir cette réponse dans la question ? Alors, admettons, je la supprime. En fait, tout simplement, vous avez tapé arrobase. Et automatiquement, ça va vous proposer les réponses aux précédentes questions que vous avez posées. Donc là, je pourrais très bien dire, ravi de vous revoir, monsieur ou madame, machin. Hop. Et donc là, je vais mettre quel est le prénom. Donc, si on veut être un peu plus personnel, vu que c'était un bed and breakfast, on peut. Ravi de vous revoir. Thibaut, dites-moi votre impression globale, c'est un bed and breakfast. Ok. Donc, vous avez vu, c'était plutôt très simple jusqu'à là. Donc, pour avoir ça, n'oubliez pas, c'est le petit arrobase. Ok. Donc, voilà pour cette question. Hop. Layout. Pardon. Hop. Opinions care. Et c'est bien obligatoire. Magnifique. Donc là, on peut redemander du texte, là, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Donc là, bon, je vais supprimer une question. Comme ça, vous avez vu comment on fait pour supprimer une question. Voilà. On va arriver à ici. Donc là, c'est le même principe, en fait. Si on veut, donc par défaut, il y a quatre choix. Donc on va faire. Est-ce que c'était. Facile de trouver. Parce qu'on a eu beaucoup de retours, comme quoi, c'était compliqué, naï-nana. Par exemple. J'avoue des trucs au fur et à mesure. Cried. Hop. Voilà. Et donc, c'était super facile. Donc là, si je veux changer, je vais mettre super facile. Vous avez vu, c'est très, très simple. Donc là, vous avez compris, pour changer le texte, tac, tac. Et je peux très bien rajouter à gogo. Voilà. 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 Donc là, vous pouvez choisir directement des choix multiples. OK ? Voilà un autre type de question. Donc voilà un nouveau type de question. Note de votre séjour. Par exemple. Et là, vous pouvez expliquer 1 étant nul, 5 au top. Évidemment, à vous de l'exprimer d'une autre manière qui fait que votre audience se sente pas trop... C'est trop personnel, mettez quelque chose de plus pro et si vous avez besoin de personne, vous pouvez mettre ce genre de choses. Donc voilà. Là, on peut mettre très bien 5 étoiles. Voilà. On peut très bien aller jusqu'à 10 étoiles, si vous le souhaitez. 3 étoiles. Après, c'est pas mal de... Parfois, il y a beaucoup de gens qui mettent impaire la problématique. Donc là, c'est un petit conseil marketing. C'est que la plupart des gens peuvent mettre au milieu. Et au milieu, ça n'arrange jamais parce que c'est la moyenne. La moyenne, c'est pas très pratique en fait en analyse de data. Et c'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de personnes qui mettent sur 4, par exemple. Parce qu'en fait, il faut vraiment choisir. Parce que quand t'es à 2, c'est vraiment bof, quoi. Et t'es pas au milieu. Et quand t'es au-dessus, t'es déjà au-dessus de la moyenne. Ok ? Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Après, c'est à vous d'évaluer les informations que vous allez capturer avec ce Typeform. Ok ? Donc voilà en gros ce genre de questions avec des étoiles, etc. Je pense même qu'on pourrait choisir autre chose. Ah ouais, on peut mettre des cœurs. On peut mettre... Voilà. On peut mettre autre chose. C'est trop cool. Je kiffe trop. Voilà. On va laisser les étoiles. Ok ? Donc là, une autre question. avec 10 réponses. Ça, on a déjà vu. Et la page de fin qui dit « Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. » Ok ? Donc là, je vais en rajouter quelques-unes qu'on n'a pas forcément vues et qui n'étaient pas proposées dans notre formulaire. Donc, si vous voulez demander au tout début le numéro de téléphone. Voilà. Votre tel. Donc là, par défaut, ça nous propose plein de choix. Et ne pas oublier de mettre « Obligatoire » et de changer, si vous êtes en France, par exemple, de mettre « France » pour que ça soit par défaut le format de numéro de téléphone français. Donc voilà. Très facile pour ajouter le téléphone. Alors, on a déjà vu tout ce qui était « Texte ». Statement. On peut demander l'avis. Un commentaire. Sur votre séjour. Donc là, les gens, ils vont pouvoir raconter leur vie, etc. Voilà, par exemple. Ah non, pardon. Là, en fait, c'est plus... C'est nous qui annonçons quelque chose. Ils ne peuvent rien répondre. C'est juste pour dire « Ben voilà, en fait, c'est une annonce, en fait ». Donc, blablabla, vous racontez quelque chose. Et en fait, on pourrait très bien avoir deux parties dans le questionnaire. C'est la première qui pose des questions très perso et la deuxième sur le séjour qu'ils ont passé. Donc là, votre avis sur le séjour. Voilà. Donc là, après, ils sont obligés de continuer pour avoir les vraies questions. OK ? Donc voilà. On peut choisir avec des images. Donc là, on va reprendre la piscine de vos rêves. Hop. Donc là, on peut très bien... Si je tape « Pool ». Voilà, ça, c'est stylé. Hop. Elle déchire. On s'en... Pardon. On va mettre « Save ». On rajoute une deuxième petite piscine. Tac. Donc, même opération. Pour... Donc oui, effectivement, le logiciel est en anglais, mais vous pouvez faire tellement de choses et c'est tellement fluide et sympa d'utilisation que j'imagine que vous pouvez faire un petit effort pour l'utiliser. Parce que c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, deuxième piscine, etc. Vous avez compris la manipulation. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que Typeform, sa force, aujourd'hui, c'est le côté visuel, le côté fluide de l'utilisation. Je vous assure que vous posez 10 questions ou 20 questions sur Google Form versus 20 questions sur Typeform, vous aurez plus de réponses sur Typeform que sur Google Form. Tout simplement parce que c'est plus fluide, c'est plus sympa, c'est plus intuitif, c'est facile d'utilisation. Versus Google Form, alors c'est facile d'utilisation aussi, mais c'est moche, franchement. Et aujourd'hui, le visuel qu'on a en ligne et la facilité d'utilisation, c'est vraiment très important. Ok ? Donc, voilà pour répondre sur la piscine de vos rêves, la future piscine de mon Airbnb qui n'existe pas du tout, évidemment. Ok, pour ça, je vais rajouter une question, oui, non, pour vous montrer. Voilà, hop, tout simplement. Votre question, la réponse, c'est soit oui, soit non. Voilà. Rien de spécial. On peut aussi demander l'email. Donc là, si la personne sait de rentrer une information qui n'est pas un email, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Donc, très pratique. Téléphone aussi. Donc là, rien de fou, mais ça fonctionne très bien. N'oubliez pas, là, de changer avec la France. Et toujours mettre « We cried », donc obligatoire, pour que la personne rentre bien ses informations. On peut demander aussi un URL, si la personne, je ne sais pas, vous lui demandez votre page Facebook, votre Instagram, je ne sais pas, ce genre de choses. Alors, vous pouvez demander un URL ici. Voilà. Et le dernier, la matrice, donc, qui est un tableau. Un tableau qui permet de faire plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Et bien, alors, je n'ai pas d'exemple concret, là, par rapport à l'Airbnb, ce que j'ai pris comme exemple tout à l'heure. Mais en gros, voilà, libre à vous d'imaginer, vous avez besoin d'une réponse suivant un tableau. Voilà. Vous pouvez faire ce genre de choses aussi. Donc, plutôt très complet. Donc, voilà, beaucoup de types de questions possibles. Je pense que je vais vous avoir présenté la plupart. Mais voilà, l'idée, c'était de vous montrer tout ce qui était capable d'être fait via Tailleform sur, en plus, l'abonnement gratuit. OK ? Donc, si on est prêt, admettons, vous l'avez fait relire, vous êtes content, vous n'avez pas fait de faute d'orthographe, ce qui est parfois mon cas, désolé pour ça. C'est pas mon fort, la grammaire. Vous avez mis les images que vous voulez, vous avez fait un test, voir si ça fonctionne. Vous êtes OK. L'idée, ça va être, par exemple, de publier. Alors, déjà, d'aller voir ce que ça donne en vrai. Hop. De le tester. Voilà. Hop. On voit ce que ça donne directement les informations. Donc, évidemment, il y a la pub pour Tailleform parce qu'on a un abonnement gratuit, ce qui paraît plutôt logique, et on peut recommencer de zéro si on a fait une modification. On clique sur la petite flèche si on a besoin de remodifier derrière. Donc, on est très content avec notre Tailleform, on le publie. Donc là, on ne peut pas le publier, tout simplement parce qu'en fait, on utilise des options qui sont normalement payantes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des Logical Jump, par exemple ici. Ah voilà, il faut enlever les trials, en fait. Voilà. Donc là, je vais pouvoir publier. Et voilà, c'est bon. On a le lien. Donc là, en fait, automatiquement, il vous propose d'envoyer un email, de l'envoyer par email, de l'envoyer sur Facebook, de l'envoyer sur LinkedIn, Twitter ou d'autres, ou créer un QR code. Et donc, il faut évidemment avoir paramétré par défaut dans ces paramètres les emails, sa page Facebook, son LinkedIn, son Twitter, etc. Mais vous pouvez très bien juste prendre le lien. Voilà. Je vous ouvrirai une nouvelle navigation privée. Et lorsque vous envoyez ce lien, les personnes arrivent sur le Tailleform, tout simplement. Donc là, en fait, à vous de le placer au bon endroit, dans un email, etc. Mais ça vous permettra d'avoir le retour que vous souhaitez auprès de votre clientèle, auprès de votre audience, auprès de vos clients, auprès de vos prospects, auprès de qui vous souhaitez. Voilà. C'est terminé. Vous savez maintenant comment créer une dizaine de questions de différents types, capturer un maximum d'informations auprès de vos visiteurs, de vos prospects, et de plein de manières différentes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, évidemment, de me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et puis, lâchez un petit commentaire, ça me ferait très plaisir, et je réponds normalement à la plupart des personnes qui me laissent un commentaire. Écoutez, c'était Thibaut de WebAvalanche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une belle capture d'informations auprès de vos visiteurs. À plus. Ciao.